Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter, de vous proposer un exercice pratique. Je vous invite à participer dans les commentaires, on va essayer de le faire en même temps dans cette vidéo et en fait cet exercice il va vous permettre de faire quoi tout simplement ? De voir comment apprendre efficacement et tout ce que vous faites malheureusement peut-être au quotidien qui vient ruiner tous vos efforts dans votre apprentissage. Vous allez voir c'est un exercice très facile et on va utiliser la psychologie inversée. C'est une méthode que j'ai apprise cette année via une experte en pédagogie justement et qui est vraiment hyper efficace, j'utilise cet outil pour plein plein de choses, pas uniquement pour les langues mais je vous invite à le faire, c'est assez ludique. Donc on va se retrouver tout de suite de l'autre côté de l'écran pour que je vous montre comment faire cet exercice. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Je vous mets le lien en description ici ou ici pour exploser vos résultats, vos objectifs cette année. Jingle ! Alors du coup, première colonne, on va écrire tout ce qui pourrait ruiner votre apprentissage, tout ce que vous pouvez faire, qui pourrait vous faire perdre du temps, motivation, bref, voilà tout ce qui est négatif dans votre apprentissage. Donc on va faire cette liste, je vous invite à le faire de votre côté, je vais vous donner quelques exemples, apprendre des mots inutiles, donc inutiles dont je n'ai pas besoin tout de suite, je vais mettre inutiles pour simplifier, apprendre des mots inutiles, à ne pas pratiquer oralement, apprendre, faire des activités que je n'aime pas, faire des choses que je n'aime pas, être stressée quand j'apprends, être stressée quand j'apprends, ne pas être concentrée, ne pas être concentrée quand j'apprends, être interrompu, interrompu, quand j'apprends, me dire que je suis nul, ça, ça vient impacter votre apprentissage forcément, me dire que je suis nul, me trouver des excuses, abandonner, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Par exemple, apprendre par cœur des listes, voilà, quelques exemples, je vous laisse continuer, donc maintenant la psychologie inversée, on va utiliser l'opposé, donc ça veut dire quoi ? C'est qu'on va trouver l'inverse de tout ce qui est ici, on va voir le côté positif, et en fait, ça va vous donner votre liste d'actions, et bien, à ajouter, à remplacer dans votre routine des langues, et qui va forcément, du coup, être beaucoup plus efficace, donc apprendre des mots inutiles, tout simplement, apprendre des mots utiles, des mots utiles dont j'ai besoin, là, aujourd'hui, demain, pour pratiquer, pratiquer oralement, donc ça, on réfléchit au quoi, et pas au comment, on ne va pas tout de suite aller chercher les méthodes, ça va être une deuxième phase, une autre phase, pratiquer oralement, faire des choses que je n'aime pas, et bien, faire des choses que j'aime, faire des choses que j'aime, être stressée quand j'apprends, être détendue quand j'apprends, quand j'apprends, donc se poser la question, comment je peux faire pour être détendue, est-ce que j'ai besoin de faire du sport, est-ce que j'ai besoin de faire de la méditation, est-ce que j'ai besoin d'être seule, voilà, se poser des questions, ne pas être concentrée quand j'apprends, donc être concentrée, être concentrée quand j'apprends, être interrompu, hop, être interrompu, donc ne pas être interrompu, ne pas être interrompu, arrêter de me dire que je suis nulle, arrêter de me dire que je suis nulle, je vais y arriver, bim, arrêter de me trouver des excuses, arrêter de me trouver des excuses, des excuses, voilà, ne pas abandonner, ne pas abandonner, bref, vous avez compris l'exercice, là, vous avez toute votre liste d'actions, et bien, à intégrer dans votre routine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé d'autres, ce serait intéressant de partager tous ensemble, voilà, ça donnera des idées aux autres aussi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit exercice pratique, dites-moi en commentaire les prises de conscience que vous avez eues, si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous avez aimé, eh bien, j'en ferai plus, sinon, non, et je vous rappelle que de la même manière, pour vous aider, pour avoir un fil rouge dans votre apprentissage, je vous rappelle que vous avez, vous pouvez accéder aux fiches pédagogiques d'anglais, ou aux fiches pédagogiques d'espagnol, les, ce sont des cours en fait, hyper simplifiés, dans lesquels vous allez retrouver 20% de la langue utilisée, dans 80% des cas, c'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement ce qui est utile, et ce dont, ce que vous pouvez utiliser très, très rapidement à l'oral, pour mettre en pratique votre oral le plus vite possible, avec des centaines d'exercices, des corrections, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ces fiches, je me suis arrachée les cheveux pour vous préparer ces documents, que j'aurais aimé avoir personnellement, donc voilà, je vous invite, tous les liens sont dans la description, pour aller retrouver les cours, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !